Bonne année ! En fait on m'a kidnappée et c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéos pendant deux mois voilà, avec Marina Joyce Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo je ne vais pas faire mon discours habituel en disant que j'avais pas le temps que ma sienne est rubidule on s'en fout, clairement on s'en fout on va faire genre que j'étais là pendant deux mois aujourd'hui deux mois après je vous présente mes cadeaux de Noël alors moi je suis quelqu'un pas comme les autres donc moi je fais cette vidéo deux mois après Noël pardonnez voilà, donc oui ça fait deux mois que j'ai reçu mes cadeaux de Noël et d'anniversaire d'ailleurs d'anniversaire je vous en montrais qu'un parce que surtout pour l'anniversaire j'ai reçu des sous pour partir en Angleterre, bref je vais vous montrer déjà les cadeaux que j'avais demandé donc les deux premiers cadeaux que j'avais demandé c'est deux livres que je vous c'est deux livres que je voulais absolument parce que vous me connaissez mon amour pour moi et les livres donc le premier que je voulais vraiment vraiment beaucoup c'est le livre d'Aïs au pays des merveilles de Lewis Carroll illustré par Benjamin Lacombe et je voulais vraiment cette édition là illustrée par Benjamin Lacombe parce que ces ouvrages sont vraiment mais genre vraiment magnifiques donc le dos je vous en parle même pas il est trop trop beau la lettre de ma maman que j'ai mis dedans je vous montre les illustrations qui sont genre tellement belles regardez moi c'est de beauté c'est de toute beauté c'est vraiment magnifique on peut pas faire plus magnifique que ça donc moi étant amoureuse de Elle s'applique des merveilles de Lewis Carroll je ne pouvais que demander ce livre voilà il est vraiment magnifique et j'ai aussi demandé toujours par le même illustrateur donc Benjamin Lacombe que j'adore son travail il fait vraiment des trucs magnifiques et j'adore cette émission d'édition il y a une mouche qui me saoule donc j'ai demandé les codes macabres parce que je voulais absolument lire les codes macabres que je n'ai jamais lu de ma vie et je voulais les découvrir avec des très très belles illustrations donc voilà j'adore parce que la tranche elle est rare black et les illustrations toujours au temps magnifique voilà 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 j'ai reçu un autre livre donc j'avais fait une liste à ma mamie et elle m'a choisi un livre il est tout abîmé je l'ai pris avec moi pour partir à l'Angleterre et dans le sac il a fait boum 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 voilà donc c'est Amstramgram donc c'est Amstramgram de MJ Arlindj excusez-moi pour mon accent donc en fait je voulais ce livre parce que le résumé me tentait vachement bien c'est un peu comme si vous connaissez Saw le film Saw c'est un peu comme ça voilà c'est des gens qui sont enfermés dans une salle et qui doivent se tuer pour sortir en fait ouais moi je lis des trucs très joyeux j'adore maintenant il m'a offert je pense que vous l'avez vu un peu de partout sur des photos ou quoi je ne l'ai pas utilisé encore donc c'est un plaid en queue de sirène là je ne sais pas si vous allez voir grand chose mais voilà saut mermaide saut mermaide moi je vous dis est-ce que vous vous souvenez l'année dernière quand je vous ai présenté mes cadeaux de noël mon papa qui m'avait offert cette peluche dinosaure parce que je suis un peu fan de dinosaure et cette année il m'a offert il m'a offert son frère donc maintenant j'ai les deux voilà l'amour quoi l'amour mon anniversaire ma soeur m'a offert un truc que je voulais en fait elle s'était l'acheter pour elle et je l'avais vu je me suis dit ah mais c'est trop bien j'adore c'est trop beau et du coup elle me l'a offert donc c'est un carnet donc c'est 5 ans de réflexion alors je ne pense que vous savez ce que c'est mais regardez-moi ça déjà c'est de toute beauté en fait c'est tous les jours pendant 5 ans vous avez une question et vous devez y répondre en fait et chacun c'est la même femme chaque nouvel an une nouvelle journée je ne sais pas si vous me comprenez c'est la même question et du coup vous pouvez voir votre évolution au fur et à mesure que vous répondez aux questions il y a des questions du genre aujourd'hui la question c'est par exemple la dernière émission de télé que vous avez regardée sinon vous avez des trucs un peu plus complexes du genre je ne trouve pas comme par là je crois qu'il m'a unique un truc mais vous n'avez pas que des questions de ce genre là vous avez aussi qui voudrez-vous être que voudrez-vous oublier avec qui vivrez-vous votre résolution pour demain voilà que des trucs comme ça je trouve ça vachement sympathique ça fait vachement réfléchir sur soi-même et sur plein de choses et tout et moi j'adore ce genre de carnet si vous n'avez pas le temps d'avoir un journal intime ou quoi ça je trouve que c'est une très bonne alternative et pour voir votre évolution je trouve ça super donc voilà ma maman m'a offert deux parfums donc le premier c'est genre vous savez les parfums qu'on achète à Kora qu'en général ça fait plaisir à personne d'avoir ça et bien moi il y en a un que je kiffe mais que je sur-kiffe sa mère ok c'est le je vous l'avais déjà présenté en plus une fois c'est le le boum vanille et pomme d'amour mais ce parfum les gars ce parfum il sent tellement bon et un peu c'est dur tellement longtemps sur moi je n'ai pas besoin de m'acheter du Dior ou quoi que ce soit vous m'achetez ce parfum là mais je suis la plus heureuse du monde en plus il tient trop bien sur moi et j'adore c'est trop les odeurs que j'aime et je vous ai déjà aussi présenté désolé j'arrive plus à parler mais revenir après deux mois d'absence c'est un peu compliqué de s'exprimer j'ai déjà présenté le parfum de Floriparty de chez Yves Rocher que j'aime d'amour d'ailleurs que je n'ai toujours pas ouvert là et ma maman elle me l'a re-acheté pour Noël et j'aime tellement ce parfum c'est genre en fait c'est toutes les odeurs combinées dedans que j'aime ça veut dire que c'est poudré et fruité et fleuri voilà le combo parfait pour Léa ma tata m'a offert un sac avec des chaussettes moumoutes et des chocolats et le truc que je mets tout le temps c'est une échappe qu'elle m'a offert mais que j'adore parce qu'elle est toute moumoute et elle est trop bien parce qu'en fait moi je dors tout le temps avec une écharpe oui c'est très dangereux ne faites jamais ça à la maison c'est pas bien vous pouvez mourir mais moi je le fais mais voilà mais du coup je dors tout le temps avec et elle est trop bien et elle garde trop bien mon odeur et moi en fait c'est pour ça que je dors avec une écharpe avoir mon odeur non pas corporelle mais mon odeur genre mon parfum ou quoi c'est très bizarre ce que je suis en train de dire mais c'est moi mais ça me rassure vachement donc du coup je dors tout le temps avec une écharpe voilà vous connaissez ma vie vous l'avez vu sur mon snapchat c'est des ma grand-mère qui m'a offert des chaussons licorne que j'aime trop d'amour moi les chaussons ça fait 10 je les mets une fois puis après je les mets plus jamais et elle je les mets tout le temps d'ailleurs là je vais les remettre parce que i am i have called au pied une petite histoire drôle que je vais vous raconter ma soeur m'a commandé mon cadeau sur internet et à noël elle ne l'a pas reçu du coup elle m'avait fait une carte avec un indice de mon cadeau donc je ne vais pas vous la montrer parce que je l'ai accroché mais c'était une image avec une illustration de Rogue de Harry de Hermione et de de Ron qui faisait des potions donc je me suis doutée que c'était un peu dans le thème de Harry Potter et après en fait elle n'a pas reçu du coup elle me l'a recommandé elle s'est fait rembourser elle me l'a recommandé et je l'ai reçu mais celui que j'ai reçu je l'ai cassé et entre temps donc ma grand-mère est en train de le réparer ne vous inquiétez pas je le garde et entre temps j'ai reçu celui qu'elle m'avait commandé et lui il n'est pas cassé je l'ai en fait vu que j'en ai deux je l'ai exposé sur mon meuble avec mes livres Harry Potter et j'aime trop et l'autre j'attends pour le remettre sur mon poignet donc je ne sais pas si vous allez bien voir parce que si je fais ça vous voyez bien c'est un bracelet du vif d'or de Harry Potter voilà il est trop beau voilà donc je suis une grande fan de Harry Potter je pense que vous avez l'habitude je ne vais pas en parler pendant 10 ans déjà vous pouvez le voir pour ceux qui ne le savent pas je fais des études de mode d'angle de couture et en fait je perds tout le temps mes affaires de couture quand je suis chez moi tu vois ma mère en a eu marre et elle m'a offert une boîte aïe j'avais oublié qu'il y avait une aiguille elle m'a offert une boîte de couture avec plein d'affaires dedans que je ne prendrai pas pour aller en cours que je laisse là il y a des maîtres rubans des ciseaux de couture et je viens de m'apercevoir aussi ma maman m'avait offert des oeufs de dinosaures vous savez c'est des trucs qu'on met dans l'eau et que ça fait des dinosaures enfin il y a un petit dinosaure qui apparaît sauf que c'est quand même de la grosse merde j'ai envie de vous dire je l'ai fait et comment vous dire qu'on reçoit en échange de faire en plus vous êtes trois fonds genre vous le mettez dans votre petit verre d'eau et vous êtes comme des gamins on vous attendait que ça fonde pour voir vos petits dinosaures et tout puis l'oeuf éclore et vous avez une crotte à la place d'un dinosaure le dinosaure vous ne voyez même pas ce que c'est il est tout petit comme ça voilà c'était le coup de gueule de Léa une autre chose il me semble je pense que j'ai oublié quand même des trucs mais normalement vous voulez absolument que j'aille à la Japan Express de cette année mais je ne pense pas que je vais pouvoir y aller et elle m'avait commencé vu qu'elle savait que j'avais pas le temps de me faire un costume à cause des études tout ça elle m'avait déjà commencé à me préparer mon costume et elle savait que pas original du tout je voulais me déguiser en Harley Quinn de Suicide Squad et du coup elle avait commencé à m'acheter la pignée mais je pense que même si j'avais pas la Japan Express et d'ailleurs je pense pas du tout que je vais y aller parce qu'en plus c'est bientôt et franchement dans ma tête c'est pas du tout clair je en profiterai pour faire des photos avec la tenue et tout et je crois bien je crois bien à finir donc elle m'a pris la veste d'Harley Quinn voilà elle m'avait pris le gangan et le short d'Harley Quinn voilà donc je sais il y en a beaucoup qui me demandent si je viens et tout je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont déçu mais je ne pense pas que je vais venir à cause de plein de choses en plus à Japan Express je pense que j'ai fait pas mal de tout à Japan Express au sud c'est toujours un peu la même chose non voilà je crois que je vous ai tout montré vous n'hésitez pas à me dire vos cadeaux de Noël que vous avez ah non j'ai eu ça aussi mon papa qui à ma mère et moi et ma soeur nous a offert un bracelet comme ça que j'aime beaucoup voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu que mon retour sur le l'adultope je vais arrêter de parler parce que là c'est n'importe quoi je vous jure deux mois d'absence sur Youtube c'est la catastrophe quand vous revenez vous savez plus quoi dire il n'y a plus rien qui sort donc je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao